C'est trompé ! Alors moi, j'ai dit au revoir à cette série il y a cinq ans maintenant, donc j'ai un peu digéré le truc, mais je garde toujours un attachement très tendre à cette série. Ça a marqué pour moi un tournant dans mon parcours, parce que ça m'a un petit peu révélé au public, aux professionnels. J'ai malheureusement pas encore pu voir la saison 8, mais je la verrai très bientôt. Il y a une série qui m'a beaucoup plu pendant le confinement, c'était Devs. J'ai beaucoup aimé cette série, j'ai beaucoup aimé l'esthétique de cette série, ce que ça racontait, comment ça le racontait, j'ai trouvé ça assez fascinant, c'était assez hypnotique. Il y a une série que j'aimais bien, c'était Sauvée par le Gon quand j'étais très ado. C'était pas une très bonne série, c'est juste que vous regardez ça. Après Life, ça me meut énormément, parce que le sujet, ce mec ne trouve plus aucun goût à la vie après ce décès. Donc ouais, je crois que j'ai versé une petite larme à un moment. Alors je vais être un peu relou, mais After Life, ça me parle tellement. Cette série navigue entre le genre, entre le drame et la comédie, il y a quelque chose de très habile là-dedans. J'aime beaucoup être ému et puis d'un seul coup, il désamorce le truc en sortant quelque chose de très, très drôle. Puis il vous ramène doucement dans un truc très nostalgique, très sensible, très émotionnel. Moi, je suis un grand fan de Breaking Bad. Il y a un truc... L'évolution de son personnage, comment il se transforme doucement, comment ça le surprend lui-même de prendre ce pouvoir et de devenir quelqu'un d'autre. Et la qualité d'interprétation de Bryan Cranston, qui est extraordinaire, qui est d'une finesse incroyable. Donc Breaking Bad, ouais. J'ai commencé Game of Thrones très tard, je crois, la dernière saison. Je n'avais jamais rien vu. Donc évidemment qu'on m'avait spoilé pas mal de choses. Un petit peu quand même, quelque part. Tu vois, en tout cas, il faut trouver un accord. Il faut s'en parler avant. Ou alors, il faut mentir. Il faut dire que tu ne l'as pas vu et que tu le revois. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs.